Maintenant, je retire tes bénédictions de l'eau, de la forêt et des banques sataniques au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que toute marque d'identification de la sorcellerie dans ta vie soit ôtée à l'instant même au non-puissant de Jésus-Christ. Brisez qu'il est équilibré sous ta bras. Je déclare et décrète que l'épée du Saint-Esprit poursuivre et décrise tous les démons qui sont cachés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que les tempêtes sataniques soient vaincues au nom de Jésus-Christ. Brassez tes lébreux, sautez tes lébreux, je déclare et décrète que toutes tes déceptions deviennent espoir maintenant au non-puissant de Jésus-Christ. Au non-puissant de Jésus-Christ. J'arrache les clés de ton travail et de ton succès que l'ennemi t'a volé au non-puissant de Jésus-Christ. Brassez tes lébreux, brassez tes lébreux, brassez tes lébreux, et j'ordonnes à la pluie d'abondance et de bonheur de grâce de venir dans ta vie maintenant. Devenir dans ta vie maintenant. Devenir dans ta vie maintenant. Au non-puissant de Jésus-Christ. Au non-puissant de Jésus-Christ. Devenir dans ta vie maintenant. Devenir dans ta vie maintenant. d'ancrer dans ta vie maintenant, d'ancrer dans ta vie maintenant, d'ancrer dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cette délivrance, et que ton nom soit élevé, et que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Car le Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Laissez-moi vous dire cela, nous ne pouvons pas changer, ainsi est la nature de ce monde dans lequel nous vivons. Dans ce monde dans lequel nous vivons, ainsi en est-il. Nous ne pouvons pas changer ce système spirituel, nous ne pouvons pas le changer, ce système spirituel dans lequel les ténèbres veulent absorber la lumière. Les ténèbres veulent absorber la lumière, dans ce système spirituel dans lequel nous nous trouvons. Hallelujah. Et c'est pour cette raison que Satan veut décruire les enfants de Dieu. Les ténèbres veulent absorber la lumière, c'est dans le système dans lequel nous vivons. Dans toi qui es un enfant de Dieu, tu seras combattu, tu seras attaqué. Hallelujah. L'ennemi ne veut pas que tu sois heureux, l'ennemi ne veut pas que tu réussisses, l'ennemi ne veut pas que tu prospères. Les ténèbres veulent avaler la lumière, les ténèbres veulent combattre la lumière. Hallelujah. Sur tous les aspects, il ne veut pas que nous soyons heureux. Il ne veut pas, hallelujah, que nous mangeons le lait et le miel que Dieu nous a promis. Et les égyptiens, hallelujah, se sont mis à poursuivre les enfants d'Israël. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est pas le point que j'essaie de vouloir vous faire comprendre. Et lorsque nous lisons ce passage, la Bible nous dit ceci, au verset 12, « Le peuple d'Israël étant dans le désert, a commencé à se plaindre. » Ils ont commencé à se plaindre. L'Éternel venait de les libérer. L'Éternel venait d'opérer des miracles jamais vus sur la surface de la terre. L'Éternel venait de faire preuve de sa majesté, de sa grandeur, de sa puissance, de son autorité pour les retirer de 400 années d'esclavage. 400 années, ce n'est pas 40 années. 400 années, ce n'est pas 40 jours. 400, 400 années. Donc qui équivaut à quatre siècles d'esclavage sous l'emprise, hallelujah, des pharaons. Et l'Éternel venait de les libérer, hallelujah. Et les voilà dans le désert, ils étaient déjà en train de se plaindre, hallelujah. Ils se plaignaient déjà au désert en disant ceci, « N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens, hallelujah, que de mourir au désert. » Et voilà ceux qui criaient à l'Éternel que Seigneur, « Fais-nous sortir de l'Égypte, nous souffrons. Les Égyptiens nous persécutent, les Égyptiens nous malcrètent. Oh Dieu de David, notre Dieu d'Abraham, tu nous avais fait la promesse, Dieu de notre père Isaac, Dieu de notre... » Après que l'Éternel les a délivrés, voilà ce même peuple, hallelujah, qui est déjà en train de mal parler, hallelujah. Et comme je dis, ceci est semblable à la vie de plusieurs enfants de Dieu. Ce sont des époques différentes, mais ce sont des sujets pareils. Des époques différentes, mais des sujets identiques. Ils se plaignent dans le désert. Ils se plaignent déjà. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils sont impatients. Le fait que le peuple d'Israël, après être sorti de l'Égypte, d'être délivré par la main de l'Éternel, le simple fait qu'ils ont commencé à se plaindre dans le désert, c'était tout simplement la résultante de leur impatience. Et c'est la même chose lorsque nous nous regardons aujourd'hui, nous sommes impatients. Nous pensons que du jour au lendemain, Dieu va tout changer. Hallelujah. Dieu va, du jour au lendemain, tout va seulement, comment dire, rouler comme sur des patins. Du jour au lendemain, tout ce que nous demandons à Dieu, on va recevoir. Tout ce que nous demandons à Dieu, on va recevoir. Tout ce que nous voulons de Dieu, on va recevoir. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ainsi en est-il, de nous les enfants de Dieu, de cette génération, cette mentalité, et du fait que lorsque nous attendons quelque chose de Dieu, dans nos crèmes patients, comme les Égyptiens, Hallelujah, nous n'avons pas cet état de patience, et nous commençons à nous plaindre. Oh, vraiment, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, depuis que j'ai commencé à aller à l'Église, depuis que j'ai commencé à sortir du monde, ma vie a commencé à être difficile. Ma vie, mes choses ne marchent plus. Je pensais que lorsque j'allais donner ma vie à Dieu, tout allait être comme de l'or. Hallelujah. Tout allait être comme de diamant. Je pensais que le jour que j'allais donner ma vie à Jésus-Christ, le mois d'après, j'allais me marier. Je pensais que lorsque j'allais donner ma vie à Jésus-Christ, le mois d'après, j'allais être guéri. Je pensais que lorsque j'allais donner ma vie à Jésus-Christ, le mois d'après, j'allais concevoir. Hallelujah. Et dans cet état d'impatience, on commence à murmurer, comme les Égyptiens, et on se dit, j'étais même encore mieux lorsque j'étais dans le monde, dans le monde j'étais encore mieux, dans le monde je n'avais pas tant de problèmes, dans le monde je ne souffrais pas comme ça, lorsque je ne connaissais pas encore Dieu, je ne souffrais pas comme ça, et c'est pour cette raison que je viens dire à quelqu'un ce soir de garder silence. Prends courage, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Prends courage, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Pourquoi j'ai voulu partager, bien-aimé, ce passage dans le livre de l'Exode chapitre 14, à partir du verset 12. J'ai voulu partager cela parce que plusieurs parmi nous se trouvent dans cette situation. Ou encore plusieurs parmi nous ont déjà été dans cette même situation. Hallelujah. Et si Dieu, dans sa magnificence, a retiré le peuple d'Israël qui avait tant pleuré, qui avait tant souffert, pendant plus de 400 années de servitude en Égypte, ils ont élevé des prières, ils ont élevé des supplications, tant de souffrances. Et Dieu envoya Moïse pour les sauver, pour les délivrer de l'esclavage. Et si le peuple d'Israël est en sortie d'Égypte, Hallelujah, ils sont en train de fuir les Égyptiens, car les Égyptiens sont derrière eux. Bien que l'Éternel a frappé Pharaon, a frappé les Égyptiens, et a même frappé leur nouveau-né, Mais ça n'a pas empêché que, quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, Pharaon a envoyé encore son armée pour aller les poursuivre. C'est quelque chose que vous devez comprendre, bien-aimés. Il y a quelque chose que tout enfant de Dieu doit saisir. L'ennemi ne se fatigue jamais. L'ennemi ne se fatigue jamais. « Où c'est toi qui tombes, ou c'est lui qui tombe. » Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit que nous devons prier sans cesse. Nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas ce que l'on appelle le repos, le break. En tout temps, en tout lieu, en tout moment, nous devons avoir cette relation intime avec notre Dieu. La Bible déclare ceci, « Priez et veillez sans cesse. » Car le diable, hallelujah, votre ennemi, est comme un lion affamé, rodant cherchant qui il va dévorer. Donc, en quelque sorte, la Bible nous avertit et nous fait comprendre que notre ennemi ne dort pas, notre ennemi ne se fatigue pas, notre ennemi rôde à chaque instant, à chaque moment. Et c'est pour cette raison que nous, les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons toujours nous rassurer que nous avons cette communion, nous avons cette relation, nous avons cette connexion avec notre Dieu. Beaucoup de personnes pensent que lorsque tout est calme, ça veut dire que tout va bien. Non, non, bien-aimé. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils n'ont pas d'attaque, lorsqu'ils n'ont pas de problème, ça veut dire que tout va bien. Non, 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 bien-aimé. Il faut faire très attention parce que l'ennemi ne se repose jamais. Même lorsque tu penses qu'il a été frappé, même lorsque tu penses qu'il a été amputé, même lorsque tu penses qu'il ne peut plus t'attaquer, laisse-moi te dire qu'il a toujours la force où il cherche à venir après toi. Et si la Bible dit après que Dieu ait frappé l'Égypte, Dieu ait frappé les Égyptiens, Dieu ait frappé Pharaon, ça n'a pas empêché que Pharaon a décidé de les poursuivre. Il a dit que ces gens-là ne peuvent pas aller comme ça. Je ne peux pas laisser ces gens-là partir comme ça. Ils doivent tous mourir. Je ne peux pas les laisser être heureux. Je ne peux pas les laisser vivre hors de cet esclavage dans lequel ils vivaient. Je ne peux pas les laisser libres. Je ne peux pas les voir heureux. Et c'est ça l'ennemi bien-aimé. Tu vas te demander pourquoi l'ennemi vient après toi. C'est tout simplement parce que l'ennemi ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas que tu jouisses, hallelujah, des bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Dieu déclare ceci, je connais les plans que j'ai pour toi. Ce sont les plans de bonheur, de prospérité pour te donner un avenir meilleur. Ça, ce sont les plans que Dieu a pour tout et chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu créa la terre et tout ce qu'elle contient, Dieu créa l'homme et la femme, il créa Adam et Ève. Et la Bible dit que Adam et Ève, ils étaient bénis. Pourquoi? Parce que Dieu les donna l'autorité sur la création. À cet instant, c'est la création qui travaillait pour eux. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin d'aller travailler. Ils n'avaient pas besoin d'aller labourer. Ils n'avaient pas besoin d'aller au champ. Ça veut dire que la terre produisait pour eux. La terre produisait. Ça veut dire qu'à chaque moment, la terre produisait. Si c'est le maïs, ça produisait. Si c'est les arachides, ça produisait. N'importe quoi. Ils n'avaient pas besoin d'aller cultiver. Ils n'avaient pas besoin d'aller semer. Ils n'avaient pas besoin d'aller recolter. Non, parce que la terre faisait ça pour eux. Elle-même. La terre produisait gratuitement pour eux. Donc, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est juste d'aller ramasser. Alléluia. Mais Satan, voyant cela, n'étant pas content, est venu pour les corrompre, pour les faire sortir du jardin des dents. Alléluia. Avec les mensonges. Et de cette même façon, l'ennemi, s'il ne veut pas t'attaquer physiquement, il va essayer de venir avec le mensonge. Pourquoi? Pour te faire sortir, pour t'éloigner de la présence de Dieu, pour t'éloigner des bénédictions et des bontés que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te voir être heureux. Pourquoi Satan est venu dans le jardin des dents? Pourquoi il est venu cramper Adam et Ève? Il est venu cramper Adam et Ève parce qu'il s'est rendu compte qu'Adam et Ève étaient heureux dans le jardin des dents. Ils avaient une position que lui, ils n'avaient pas. Ils dominaient sur la création. Dieu les avait donné une position bénie. Hallelujah. De toute bénédiction. Et Satan, voyant cela, n'était pas heureux. Et si en est-il de nous, tu vas te demander pourquoi tu n'as jamais souhaité le mal de quelqu'un. Tu n'as jamais rien fait de mal à quelqu'un. Hallelujah. Mais pourquoi les gens t'en veulent? Pourquoi les gens veulent te voir tomber? Pourquoi les gens ne veulent pas que tu réussisses? Pourquoi les gens veulent décrire la vie de tes enfants? Pourquoi les gens veulent te voir mourir? Pourquoi, 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 pourquoi? Hallelujah. Tant de questions que tu peux te poser. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 14. Du verset 12 au verset 14. Là, il est écrit « N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple « Ne craignez rien. » « Restez en place. » « Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. » Hallelujah. Brassé, équilibre ça. Merci, mon Dieu. Merci, mon Roi. Merci, Éternel. Tu es notre Dieu. Et à toi, nous avons mis notre confiance. Et nous avons cette fin d'assurance que tu vas combattre pour nous. Et nous allons garder le silence. Toi qui es en train de m'écouter présentement, je prophétise et je déclare sur ta vie que l'Éternel combattra pour toi. Hallelujah. L'Éternel va essuyer tes lames et il va se glorifier dans ta vie. Quelles que soient les cribulations, quels que soient les défis dans lesquels tu te trouves présentement, je prophétise que l'Éternel combattra pour toi, car il est déjà en train de le faire. Et non pas seulement l'Éternel combattra pour toi, mais il te donnera la victoire au-dessus de toutes les cribulations, de tous les challenges que tu es en train de vivre présentement. garde le silence et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Hallelujah. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que si tu as la possibilité de m'écouter, c'est tout simplement parce que tu es encore en vie. Et si tu es encore en vie dans le séjour des vivants, c'est parce que Dieu t'a préservé. C'est parce que l'Éternel t'a gardé. C'est parce que l'Éternel t'a secoué. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux spirituels, s'il pouvait nous faire voir le nombre de fois que l'ennemi a essayé de nous nuire, le nombre de fois que l'ennemi a essayé de nous faucher, le nombre de fois dont l'ennemi a essayé de nous faire du mal, s'il pouvait nous faire voir cela, si l'Éternel pouvait ouvrir nos yeux spirituels et nous faire voir ces choses-là. Il y a des choses que l'on ne perçoit pas. Mais l'Éternel a voulu que ce soit ainsi parce qu'il n'a pas voulu que nous vivions dans ce que l'on appelle une peur constante. Et c'est pour cette raison qu'il a fermé nos yeux spirituels. Uniquement pour nous faire voir les choses naturelles. Parce que ce qui se passe dans le spirituel, hallelujah, ce qui se passe dans l'au-delà, ce qui se passe dans ce monde-là, si nous pouvions seulement voir ce que notre conception de la vie allait complètement et grammaticalement changer. Hallelujah. Donc si Dieu pouvait nous faire voir ce qui se passe dans le monde spirituel, ce que l'ennemi est en train de comploter, ce que les démons, les sorciers, hallelujah, les sortilèches, tout ce qu'ils fabriquent en ocre, en ocre insu, ce que nous allions adorer, servir et crier le nom de l'Éternel chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Je le dis pourquoi parce que si nous sommes en vie, c'est tout simplement à cause de la miséricorde de l'Éternel. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te garde en vie. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es beau ou belle, ce n'est pas parce que tu es fort, forte, ce n'est pas parce que tu es prudent, prudent, ce n'est pas parce que tu prends bien tes médicaments, ce n'est pas parce que tu t'es vacciné, ce n'est pas parce que tu vas dans tes visites médicales, Ce n'est pas parce que tu manges bien que tu es en vie aujourd'hui. Non. C'est tout simplement parce que Dieu t'a préservé. C'est parce que Dieu te préserve. Et si Dieu te préserve, c'est parce qu'il a encore quelque chose qu'il veut accomplir. Tu es encore dans son agenda. Il a des choses qu'il veut encore faire avec toi. Alors toi qui es en train de m'écouter, quelle que soit la situation dans laquelle tu te prouves présentement, je viens te dire ceci, en tant que messager de l'éternel, que ce n'est pas encore fini pour toi. Peu importe la situation dans laquelle tu te prouves, ce n'est pas encore fini pour toi. Si Dieu a pu ressusciter les morts, il a ramené à la vie ceux qui étaient déjà morts, alors quelle est la situation dont tu es en train de faire face présentement, que l'éternel ne peut pas résoudre ? Ou encore, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu ? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas accomplir dans ta vie ? Hallelujah. Rappelle-toi que tant que tu vis, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que si Dieu avait fini avec toi, tu n'allais plus être sur la surface de la terre. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Merci Père éternel pour ta présence. Seigneur, nous sommes là ce soir pour t'adorer. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour élever ton nom et te dire merci, t'exalter. Je veux te louer, ô Paraclès. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je veux t'adorer, ô Paraclès. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Oui, Saint-Esprit, nous avons tout laissé pour te servir. Seigneur, nous sommes là ce soir parce que nous avons tout abandonné pour venir dans ta présence. Seigneur, nous savons que dans ta présence, il y a la plénitude de la joie, de la paix. Seigneur, nous savons que tu es notre bouclier. Tu es notre haute tour, tu es notre forteresse. Loin de toi, Seigneur, nous serons comme une plante qui est loin d'une source d'eau. Seigneur, nous savons que loin de toi, nous sommes appelés à dessécher et à mourir. Tu es la source, Seigneur, qui rafraîchit nos âmes. C'est pour cette raison que nous sommes encore là ce soir dans ta présence. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour te lever et proclamer que tu es notre Dieu. Proclamer que tu es notre roi. Proclamer que tu es notre Seigneur. Et que nul n'est comme toi, nul n'est égal et nul n'est semblable à toi. Seigneur, nos mains sont élevées vers toi. Et nous prions que par ta bienveillance, Seigneur, tu nous laves par ton son. Tu nous purifies de toutes tâches et de tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, je lève ma voix ce soir pour prier premièrement pour tous les serviteurs et toutes les servantes de Dieu qui sont dans ce groupe de prière. Cela qui nous édifie chaque matin, chaque soir. Je prie, Seigneur, pour la vie de notre pasteur Elisabeth. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes plus d'anciens, plus de grâce, plus de sagesse et plus de force pour continuer à nous guider. Je prie, Seigneur, pour la vie de notre pasteur Ouro, que tu le fortifies, Seigneur, et que tes anges campent autour de lui. Tu le remplisses d'une ancienne nouvelle, d'une grâce nouvelle, Seigneur, enfin qu'il mène à bien la mission pour laquelle tu l'as appelé. Seigneur, je prie pour les intercesseurs qui sont sur cette ligne de prière, que tu les rafraîchis par ta puissance et par ton ancien. Je prie, Seigneur, que chaque prière qui sortiront de leur bouche ne retourneront pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elles sont sorties. Je prie, Seigneur, que tu doubles leur ancien encore davantage. Je prie aussi, Seigneur, pour la vie de tous les membres de ce groupe de prière, là où ils sont, dans les quatre coins de la terre. Je prie, Seigneur, que tu les visites, que tu les restaures, que tu les protèges, comme que les plans et les stratégies de l'ennemi, que tu les couvres sur l'ombre de tes ailes. Seigneur, nous savons que l'ennemi est comme un lion affamé, rodant, cherchant, qu'il va dévorer. Seigneur, je prie que tu les gardes dans ta présence. Tu les gardes, Seigneur, dans ta présence. Enfin qu'ils ne s'éloignent point de toi. Seigneur, nous savons que tu es le sept et nous sommes les branches. Et nous savons que loin de toi, Seigneur, nous sommes appelés à mourir. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous voulons que tu nous gardes dans ta présence éternellement. Pour le temps que nous avons à faire sur cette terre, nous prions, Seigneur, que tu nous gardes dans ta présence. Que tu nous ramènes à toi chaque fois que nous voulons nous éloigner. Que tu nous rappelles que tu es notre père et nous sommes tes enfants. Que tu nous rappelles, Seigneur, que loin de toi, la vie est impossible. Que loin de toi, c'est la mort spirituelle. Ensuite, la mort naturelle. Nous voulons demeurer dans ta présence. Enfin de manger le lait et le miel. Nous voulons demeurer dans ta présence. Enfin que le bonheur et la grâce nous accompagnent pour le restant de nos jours. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Enfin que tu guides nos enfants. Que tu les protèges et que tu marches au-devant d'eux. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Enfin de mieux te connaître et d'hériter de toutes les promesses. Que tu nous as donné dans les lieux élevés. Merci encore une fois de plus, père. Nous te disons sincèrement, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, paralyse tout ce qui ne t'honore pas. Paralyse tout ce qui ne t'honore pas. Décris tout ce qui ne t'honore pas. Décris tout ce qui ne t'honore pas. Toute idole, Seigneur, que nous avons érigée dans nos vies. Seigneur, renverse-les ce soir. Renverse-les ce soir. Renverse ces idoles. Renverse ces idoles, Seigneur. Renverse ces idoles que nous avons érigées dans nos vies. Seigneur, qui viennent avant toi. Renverse-les, Seigneur. Décris-les ce soir. Renverse-les, Seigneur. Décris-les ce soir. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ta puissance. Par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les chaînes tombent, les chaînes de la captivité, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la malédiction, les chaînes de la maladie, les chaînes de la limitation. Seigneur, qu'elles tombent ce soir, que toutes les chaînes tombent ce soir, que toutes les chaînes tombent ce soir, ce qui nous empêche de te servir. Seigneur, qu'elles tombent ce soir, qu'elles tombent ce soir au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu es notre Dieu et tu es notre roi. En toi, nous avons mis notre confiance. En toi, nous avons mis notre espoir. En toi, nous avons placé notre espoir. Seigneur, nous comptons sur toi. Éternel, nous comptons sur ta force. Éternel, nous comptons sur toi. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, glorifie-toi. Dans la vie de tous les membres de ce groupe, dans la vie de tous les membres de ce groupe, glorifie-toi dans leur vie, Seigneur. Et que ta lumière jaillisse. Que ta lumière jaillisse. Fais-lui ta lumière sur nos vies. Sur nos vies, Seigneur. Car nous dépendons de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que ta lumière jaillisse. Seigneur, que ta lumière jaillisse. Putain jaillisse. Protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous. Protège-nous, Seigneur. Brassez l'équilibre au soukos et kédé, tout ce que l'ennemi fait en secret, Seigneur expose les oeuvres de l'ennemi, expose les plans de l'ennemi, expose les oeuvres de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Brassez l'équilibre au soutien, brassez l'équilibre au soukya, qu'équilibrez les bras d'un bras, sous le cas de la brassez l'équilibre, santa l'abbass esunis-c football, respects les oeuvres duよし, pas lekat de Jésus-Christ, à tous les oeuvres de l'ennemi, expose les oeuvres du Hearst. Seigneur, libère ton peuple, libère ton peuple, Seigneur, libère tes enfants, libère ceux qui sont soumis au son de ma voix, Seigneur, ceux qui sont sur le joug de la captivité, ceux qui sont sur le joug, Seigneur, de la maladie, libère-les au nom puissant de Jésus-Christ. Libère-les au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ton ancien commence à se matérialiser, que ton ancien commence à agir, que ton ancien commence à renverser les murailles, les barricades, les oppositions, les forteresses. Que ton ancien, Seigneur, commence à briser toute forteresse, tout obstacle, Seigneur, qui s'irige entre toi et nous. Renverse-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan et toute action de l'ennemi, Seigneur, contre nos vies, renverse-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et que ton feu nous restaure, corps et âme et esprit. Que ton feu nous restaure, corps et âme et esprit, car nous avons besoin de toi, nous comptons sur toi. Seigneur, que ferons-nous sans ta présence ? Que ferons-nous sans ta main sur nos vies ? Que ferons-nous, Seigneur, sans ton ombre qui nous couvre ? Seigneur, que ta faveur soit sur nos vies ? Que ta faveur soit sur nos vies ? Que ta faveur nous soutienne ? Que ta faveur nous soutienne ? Que ta faveur nous guide ? Seigneur, que ta faveur nous soutienne ? 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 au milieu de nous, qu'il purifie et qu'il enlève au milieu de nous tout ce qui ne t'honore pas. Esprit de Dieu, manifeste-toi dans nos vies, car nous avons besoin de toi Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, nous avons besoin de ta main souveraine, qu'elle se manifeste au milieu de nous. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de force, esprit de feu, glorifie-toi ce soir, glorifie-toi ce soir, bras séqué, chéqué les bras, c'est-à-taché, calabro, c'est-à-taché, calabro, c'est-à-taché, calabra. Oui, esprit de Dieu, nous avons tout laissé pour te servir, nous avons tout laissé pour te servir, nous avons tout quitté pour te servir, car tu es notre Dieu, nous sommes tes enfants, tu es notre créateur, nous sommes tes créatures. Seigneur, Seigneur, en toi se trouve la plénitude de tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, tu es la source qui rafraîchit nos âmes, c'est pour cette raison que nous venons encore une fois de plus en toi. Seigneur, en toi se trouve le repos éternel. En toi, Seigneur, se recrouve la paix, la joie, la santé et la prospérité. Seigneur, tu nous donnes ce que le monde nous a refusé. Tu nous donnes, Seigneur, ce que le monde ne peut pas nous apporter. C'est pour cette raison que nous venons devant toi, ô précieux Père. Précieux Père, nous sommes encore là aujourd'hui. Précieux Père, nous sommes encore là en cet instant bien précis pour que tu te glorifies dans nos vies. Glorifie-toi dans la vie de tous ceux-là qui sont soumis au son de ma voix. Glorifie-toi, Père, dans leur cœur. Glorifie-toi, Seigneur, dans leur corps. Glorifie-toi dans l'âme de tout un chacun d'entre eux. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, glorifie-toi dans nos vies. Glorifie-toi dans nos vies, Père éternel, car nous avons tant besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force. Seigneur, rafraîchis-nous. Rafraîchis-nous ce soir. Rafraîchis-nous ce soir. Rafraîchis-nous ce soir. Kata la brez si kata. Broko soto shikala ke le bra. Sata bra shikala bro soto ko ye bre. Brez si kaka la bre shikala bra. Soto ko bro sélé bre ke le bra. Sata bra shikala bro soto ko ye bre. Kete le bro sou ka kele ka sata. Bele, 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 bro lo broso lo bre kete ka. Brase kete le bro soto ko shikala bra kata. Bele, bisala bro soto ko se kele brasa ka ya brasa ka. Oui, Seigneur, rafraîchis-nous. Rafraîchis-nous ce soir. Rafraîchis-nous ce soir. Rafraîchis-nous ce soir. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous ce soir. Oui, paraclée, rafraîchis-nous ce soir. Éternel, rafraîchis-nous ce soir. Kese kete ke le bro soto ko ta. Brase kete le bro soto ko ye le bra. Saka kete le bro soto ko ye le bra. Oui, Seigneur, rafraîchis-nous ce soir. Car, âme et esprit, rafraîchis-nous ce soir. Libère-nous, Seigneur, de tout envoûtement spirituel. Libère-nous de tout envoûtement naturel. Libère-nous de tout ce qui ne t'honore pas. Brase kete le bro soto ko ta. Brase kete le bro soto ko ta. Brase kete le bro soto ko ta. Kulukisa tanabrase kete le bro soto ko suka. Oui, esprit de Dieu, faite tomber les chaînes. Esprit de Dieu, faite tomber les chaînes. Esprit de Dieu, faite tomber les chaînes. Esprit de gloire, faite tomber les chaînes. O CARACLÉ, faite tomber les chaînes. Tout ce qui nous rétient encore dans le monde, tout ce qui nous retient encore dans le monde, tout ce qui nous retient loin de toi, éternel, fais-le tomber ce soir, fais-le tomber ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, brassez tes brossos, taux couilles et bras, ça t'abréchit, calabros, taux couilles et bras, brassez tes brossos, taux séquilles et bras, oui, éternel, fais tomber toute résistance, tout obstacle, toute résistance, tout obstacle, toute résistance, tout obstacle, brassez tes brossos, brassez tes brossos, brassez tes brossos, fais-le tomber ce soir, fais-le tomber ce soir, que ton feu nous restaure, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton feu nous libère, que ton feu nous restaure, que ton feu nous guérisse, Que ton feu nous guérisse Ressete ket te bras Brassete ket te bras Brassete ket te bras Brassete ket te bras Se ket te bras Kouloubri ki sa ta bras Kesi ka ya bras Brassete ket te bras Alleluia, Alleluia, Alleluia Je veux te louer Au Paraclet Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie Je veux te louer Au Paraclet Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie J'ai tout laissé Pour te servir Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie J'ai tout quitté Pour te servir Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie Je veux te louer Au Paraclet Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Et remplis nos vies Je veux te louer Te louer Au Paraclet Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie J'ai tout laissé Où te servir Où te servir Paraclet Paraclet, nous invoquons ta puissance Paraclet Nous invoquons ta sagesse Remplis-nous de ta révélation Remplis-nous de ta sagesse Saint-Esprit, descends parmi nous Ce soir, manifeste-toi Saint-Esprit, descends parmi nous Glorifie-toi et agis puissamment Nos mains sont élevées vers toi Seigneur, malgré nos imperfections Nous venons devant toi Seigneur Et nous prions que tu nous purifies Par ton sang Que ton sang nous lave Et nous rend plus blancs que neige Que ton sang nous libère, Seigneur De toute œuvre de la captivité Tout envoûtement spirituel naturel Toute force mystique, Seigneur Qui combat notre destinée Qui combat notre vie O Paraclet Je prie à cet instant bien précis Que tu nous libères de la maladie Tu nous libères de l'oppression Tu nous libères, Seigneur Des forces exogènes Qui combattent notre destinée O Paraclet Je prie à cet instant bien précis Que tu te manifestes puissamment En cette soirée prophétique Que tu nous révèles les choses cachées Que tu nous révèles ce qui est fait en secret A nos grains su O Paraclet Toi qui as créé toutes choses Par ta parole Je prie, Seigneur Que tu nous restaures Tu nous restaures En cette soirée Tout aspect de nos vies Qu'en âme et esprit Qui a été modifié Qui a été décrit Qui a été paralysé Ou qui a été affecté Par les puissances des ténèbres Au Paraclet Agis ce soir Paraclet Manifeste-toi Glorieusement Car nous avons besoin de toi Nous venons pour t'adorer Encore une fois de plus Nous venons à cet instant Pour payer la dîme de notre temps Oui, Saint-Esprit Glorifie-toi Saint-Esprit Manifeste-toi Saint-Esprit Agis en notre faveur Car nous avons besoin de toi Nous comptons sur toi Seigneur Nous comptons sur ta grâce Sur ta faveur Agis en notre faveur Combat pour nous, Seigneur Face à nos adversaires A nos ennemis Combat pour nous, Saint-Esprit Face à ceux qui nous persécutent Ceux qui nous oppressent Ceux qui veulent nous voir tomber Chuter Ceux-là qui veulent nous voir mourir Combat pour nous, Esprit de Dieu Manifeste-toi souverainement Car nous avons tant besoin de toi Hallelujah 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 Hallelujah